bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce morning crypto dimanche 5 novembre 2023 on va se faire un petit point global de cette semaine décidément le mois d'octobre a été exceptionnel le bitcoin a pris 27% le début novembre est encore plus chaud on a vraiment des super belles performances ce qui fait très très plaisir c'est qu'on a énormément de dalle coin aussi commence à vraiment rebondir ce qu'on va faire dans la deuxième partie c'est qu'on va étudier on va les regarder justement en weekly on va regarder le rsi pour aller voir sur une soixantaine de crypto s'il n'y a pas certaines qui sont en surchauffe c'est le cas sur le bitcoin on attaque le rsi à 70 mais on va aller plus loin dans l'analyse je vais vous expliquer un peu ma vision par rapport à ce qui peut se passer sur le marché la question qu'il faut se poser c'est est ce que le marché est en surchauffe on est sur un bull trap ça va se replier ou est ce que finalement on est sur un bull market parce que là les performances qu'on commence à voir c'est des performances de bull market là maintenant la question ne se pose même plus est ce que c'est un piège c'est vraiment l'objet de cette vidéo dans un premier temps et c'est très très important beaucoup le savent beaucoup me suivent vous le savez cette chaîne va se professionnaliser je me lance à mon compte ça veut dire que je vais être vraiment indépendant je ne suis plus salarié le 1er janvier 2024 je lance mon business je vais être consultant indépendant dans la tech je lance ma boîte dans la technologie blockchain en tant que boîte de conseil dans l'intégration de solutions blockchain sur cette deuxième activité je pense qu'à un moment donné il y aura des il y aura des postes il y aura des postes il y aura du recrutement mais ce que je veux faire c'est que je veux aussi professionnaliser ma chaîne youtube ma chaîne youtube va rester sur le même état d'esprit mais il y aura des changements majeurs qui vont arriver dès cette semaine la première chose c'est que comme d'habitude il n'y aura toujours pas de lien d'affiliation il n'y aura toujours pas de partenariat avec des avec des exchanges avec des projets foireux et tout ça avec des projets même plus ou moins foireux par contre il y aura une énorme différence je veux absolument faire ça j'ai réfléchi pendant des mois c'est que je vais créer un abonnement payant 4,99 qui s'appelle le cpt gang vip l'objectif grosso modo c'est de créer un petit club vip dans lequel vous aurez accès à des avant premières des vidéos que vous ne verrez que vous ou peut-être je l'enverrai uniquement à mon à mon club vip et ensuite je l'enverrai à à l'ensemble des gens et il y aura aussi priorité dans les réponses aux commentaires c'est important parce qu'on me demande souvent oui je réponds pas aux commentaires excusez moi les amis je ne passe pas ma journée sur youtube à regarder vos commentaires j'essaye de répondre un maximum mais je ne peux pas répondre à tous j'essaye de le faire du mieux possible ceux qui sont abonnés auront une priorité je ferai aussi une offre je pense je suis le seul à le faire c'est que je prendrais le temps maintenant ne me demandez pas tous les jours d'analyser votre portefeuille mais je ferai aussi de l'analyse perte personnalisée de votre portefeuille et ensuite c'est un truc très important c'est un club vip et je m'autorise la possibilité d'exclure certaines personnes je veux vraiment qu'on soit entre personnes de bonne famille entre guillemets et il ya des gens que je ne veux pas voir dans ce club là ce que je ferai aussi c'est très important c'est qu'il ya beaucoup de gens qui me suivent par exemple en afrique mais aussi en france je sais qu'il ya des gens c'est pas simple en particulier les étudiants si vous êtes chômeurs si vous avez des bas revenus et ben là je ferai des exceptions est ce que je ferai c'est que j'offrirai des accès gratuits à certaines personnes au cas par cas c'est aussi important parce que la chaîne del pueblo et il ya certaines personnes je les refuserai tout simplement même si elle s'abonne je les refuserai je leur rendrai leurs fonds ils ne pourront pas s'abonner à ce à ce club donc ça ça va être hyper intéressant et dans ce club là il y aura vraiment des exclusivités il y aura des analyses que je ne ferai uniquement par exemple ça sera beaucoup plus sur des toutes petites crypto que je vous proposerai exclusivement dans ce club parce que très souvent j'ai envie de partager des choses mais de plus en plus il ya vraiment des gens avec qui je ne veux plus partager de la connaissance et autres tout simplement des gens que j'ai repéré aussi bien sur twitter que sur youtube et un moment donné moi je prends mes responsabilités mais ces gens là je ne veux pas leur partager mon savoir tout simplement je veux partager au peuple aux gens de bonnes de bonnes constitutions mais comme je les appelle les grosses merde pour moi n'auront pas accès à mes conseils et même s'ils s'abonnent sur mon club je les sortirai c'est un abonnement qui vaut 4,99 par mois vous pouvez le résilier à partir de n'importe quel moment et tous les mois c'est 4,99 sur ces 4,99 il ya 30% il me semble pour youtube j'ai pas encore tous les détails 70% pour ma société est ce que je ferai c'est que ça tout simplement ça va me permettre de je l'espère rapidement recruter en particulier quelqu'un qui est bon dans le design dans le montage de vidéos parce que si je prends quelqu'un moi c'est pour le rémunérer il ya des gens parfois qui m'ont proposé de m'aider et j'ai toujours refusé parce que pour moi tout travail mérite salaire et voilà ça va me générer un peu de revenus ça va me permettre de recruter aussi des gens et pourquoi pas un petit jeune qui se lance qui est voilà qui fait des études de design de créa ou quelqu'un qui est doué dans ces secteurs là ça peut m'intéresser ensuite c'est quelque chose d'assez important c'est que je suis en discussion avec des marques de luxe essentiellement ce n'est pas un partenariat c'est plutôt un mécénat c'est que je cherche une marque de luxe et surtout je discute avec hermès qui est pour moi la plus belle marque de luxe en france c'est vraiment le très très haut de gamme le très très haut je suis en discussion avec eux pour essayer de voir un espèce de mécénat ça veut dire que de temps en temps il y aura le logo hermès dans mes vidéos pour moi c'est un honneur d'avoir hermès comme mécène c'est hermès je travaille avec lui viton je travaille avec différentes marques quoi j'essaie de discuter avec différentes marques et l'objectif c'est toujours pareil pas de partenariat pas de voilà pas de partenariat dans le monde des crypto dans le monde de la bourse dans le monde de quoi que ce soit ça n'a rien à voir c'est plutôt un mécénat et ça pareil ça va me générer je l'espère des revenus récurrents qui vont permettre d'avoir un espèce de bilan économique au niveau de ma chaîne dans lequel finalement j'aurai des revenus de par les abonnements de par un mécénat avec une marque de luxe et je pense à me permettre de passer un autre niveau d'améliorer la qualité des vidéos et sinon ça changera absolument pas c'est à dire que sur ma chaîne y aura toujours des morning accessible à tous que vous soyez abonné ou pas et vous aurez aussi accès à des dossiers spéciaux que je fais des top 10 des choses comme ça maintenant ce que je ferai c'est que de temps en temps il y aura certaines vidéos je la mettrai à disposition aux abonnés d'abord et ensuite au grand public donc voilà un peu ça va être très important on va passer au niveau au niveau dessus ça va me permettre d'investir dans du matériel tout simplement je veux investir dans le top du top du du micro voilà des amplis des choses comme ça peut-être des écrans aussi pour travailler et on verra après si ça se développe bien en tous les cas le plus important pour moi c'est de commencer à recruter quelqu'un pour m'épauler aussi donc on va voir un peu rapidement l'actualité ce qui est très important ça vient de sortir c'est Elon Musk qui lance enfin son chatbox d'intelligence artificielle qui s'appelle groc c'est officiel ça vient de tomber ce matin il nous dit que ça va être plus fort que chat gpt donc ça on demande à voir il ya un abonnement 16 dollars par mois uniquement pour les abonnés premium x et pour l'instant c'est un il a il a limité aux états unis et à certains un nombre limité d'utilisateurs aux états unis on va suivre ça suite à aveux vous savez aveux c'est l'une des plus grosses plateformes d'e-fi ils sont sur ethereum ils sont sur polygon ils sont sur avalanche ils sont sur vraiment plein de choses arbitre mais ils ont eu pas mal de soucis pas mal de soucis donc attention sur aveux en ce moment pas mal de soucis sur différents marchés parce qu'ils sont c'est une plateforme d'e-fi qui est sur plusieurs marchés et donc attention à aveux en ce moment il ya des soucis en cours suite ça c'est intéressant c'est michael seller qui nous explique que le bitcoin va faire x10 je trouve qu'il a une théorie et après moi je voulais dit soit c'est un malade mental soit c'est un génie et je pense qu'il peut devenir l'homme le plus riche du monde si le bitcoin surtout s'il fait x10 il va commencer à vraiment peser très très lourd et sa théorie elle est pas mal c'est qu'il sait que tous les vous savez les milliers de bitcoins ils sont obligés tous les mois de vendre pour à peu près un milliard par mois de bitcoins et il a raison à partir d'avril 2024 l'un des effets du halving c'est que ça va diviser par cette somme par deux donc aujourd'hui on a naturellement 12 milliards de bitcoins qui sont vendus donc c'est une pression à la vente et ben ça va passer de 12 à 6 milliards c'est aussi une autre façon d'analyser l'impact du halving sur les marchés bitcoin en particulier ensuite il nous explique quelque chose qui est important aussi c'est qu'au niveau de la comptabilité et de la valorisation des actifs numériques dans la comptabilité des sociétés américaines ça va évoluer et de plus en plus ça va pousser beaucoup plus à détenir du bitcoin surtout bien évidemment s'il ya des étés bitcoin si c'est régulé de plus en plus et ça ça va être très important la régulière la régulation parce que ça va permettre de valoriser n'importe quelle société qui détient du bitcoin va pouvoir le valoriser dans sa comptabilité et donc ça aussi ça va pousser et en conséquence il nous explique que tout simplement le bitcoin pourrait faire un x10 moi dans le cas du prochain bullrun ne va pas forcément un x10 mais je vois plutôt voilà je voulais dit entre 150 et 200 mille dollars ça me semble assez réaliste j'ai analysé différents axes et je tombe souvent sur ces chiffres là entre 150 et 200 mille ça c'est intéressant pour les tous les nft lovers voilà donc ça c'est intéressant on va avoir de plus en plus de quoi on a de plus en plus de volume qui viennent de repartir à la hausse c'est pour ça qu'on a des tokens qui ont pas mal explosé dans les nft gala même upcoin mine de rien il valait 1 il vaut un dollar 40 mine de rien il a pris 40% même pas un mois et le trend est positif on a un retour on a en particulier solana vous savez qui est la star des alcool en ce moment même si je suis pas fan faut reconnaître qu'en ce moment c'est solana qui pousse on va dire presque le marché des alcool plus que etérem bizarrement et on a les nft sur solana après il ya beaucoup de gens dans la communauté qui utilisent solana qui m'explique que c'est hyper user friendly c'est sympa c'est simple d'utilisation c'est en train de payer peut-être pour solana et donc il ya solana nft qui explose et on a les nft grosso modo qui compte qui commence à revenir alors on pose très souvent la question comme ça je vais pouvoir y répondre et comme ça vous j'espère vous me poserez plus cette question là à chaque fois vous me dites où est ce que je peux acheter tel ou tel token vous allez sur coin market cap vous tapez votre token là j'ai tapé tao vous descendez et vous avez toutes les plateformes donc faites attention à ce genre de plateforme là parce que moi je connais pas par exemple tao, bitensor vous avez getio, bitjet, mexe on me dit où est ce que je peux acheter du ckb voilà c'est je tape ckb vous l'avez sur binance, sur kucoin, sur bitmex, sur getio et des fois vous avez plusieurs pages faites attention crypto.com en fait vous l'avez partout par exemple on me dit où est ce que je peux acheter du dcr j'ai vu ça récemment donc voilà les gars à un moment donné moi je vous donne pas du poisson je vous apprends à pêcher je pense que c'est plus intéressant binance, kucoin, okx, getio voilà en général quand vous l'avez sur binance vous l'avez à peu près sur partout sur mexe et vous avez plusieurs pages donc elle est vraiment présente dans plein plein de plateformes j'espère que ça répond à vos questions en passant ça fait un petit peu là ça fait plaisir autre façon de voir aussi maintenant faire attention parce que crypto bubble par exemple ils sont ils sont ils travaillent pas avec toutes les plateformes ils ont des partenariats donc vous avez un nombre limité qui sont affichés par exemple si vous tapez rose vous ne verrez jamais par exemple kraken alors que vous le voyez ici s'il ya kraken vous le verrez pas ici parce qu'ils n'ont pas de partenariat avec kraken ils bossent avec binance, kucoin, mexe donc vous en avez aussi certaines qui sont affichés vous voyez que TAO par exemple il vous en affiche que deux alors que TAO on l'a vu il y en a plus voilà vous voyez bien qu'il y a BIDJET par exemple qui n'est pas affiché pourquoi parce qu'il bosse pas avec BIDJET donc faut faire attention moi je suis beaucoup sur crypto bubble il y a certaines limites à l'utilisation donc pendant weekly c'est exceptionnel ce que je viens de voir je n'avais pas vu c'est EGLD qui est en train d'exploser qui sort de nulle part petit 90% ça se passe bien et on a un peu tout le monde vraiment beaucoup de d'explosions imx ça fait très très plaisir 40% qu'est ce que ça fait plaisir on a RUNE on a EGLD, NIR, CAKE aussi CAKE qui sort de nulle part vous savez ça a vraiment galéré pendant longtemps et là c'est en train de tout exploser vraiment c'est on sent que ça ferait 1000 marchés ça fait très très plaisir Bitcoin au niveau des volumes pour un dimanche c'est un peu léger mais c'est pas mal on vient de passer à la barre des 35000 Ethereum je pense qu'on va aller exploser les 2000 ça sera un gros signal sur l'Ethereum on va aller voir ça donc on va aller voir différents graphiques on va se mettre en weekly on va regarder juste le RSI Bitcoin 70 pour moi Bitcoin 70 on est exactement comme ici je vous donne ma perception j'ai raison j'ai pas raison et ou j'ai peut-être tort on était à 30 dans le précédent bear market on allait toucher à peu près les 30 ça a été plus long chez nous ensuite on a fait un 70 boom moi je pense qu'on est grosso modo un peu comme ici faut faire attention parce que par exemple ici si vous vendiez tous vos bitcoins sur les 70 de RSI je parle du Bitcoin parce qu'on va aller voir les altcoins les RSI 70 sur les sur les altcoins faut faire attention parce qu'ici effectivement on est en surachat on est en 70 weekly maintenant ici on était à 70 si vous avez vendu tous vos bitcoins en août 2020 effectivement ça a baissé donc c'était opportun de vendre et vous le savez que j'ai vendu un peu de Bitcoin mais j'en ai encore vous vendez vous rachetez plus bas et là vous partez pour le bull market et après en bull market la spécificité c'est que là ça faudra pas vendre à 70 c'est qu'en plein bull market vraiment regardez on a des 75 80 95 c'est ça la définition d'un bull market justement c'est qu'on va taper des RSI complètement dingos donc là l'idée c'est qu'il fallait surtout pas vendre à 70 ici vous vendez vos bitcoins à 10000 alors qu'il a fait x6 derrière donc là il faudra faire très attention dans l'utilisation du RSI à chaque fois je vous ai dit RSI à 70 parce qu'on était dans un bear market il faut faire très attention on est en surchauffe là on est en train de basculer je pense de plus en plus vers un bull market il faudra faire attention au RSI à 70 c'était la précision que je voulais faire pendant deux ans je vous ai dit 70 faites très attention par contre 30 c'est de l'achat voilà et ça marche toujours par contre 70 ici alors qu'on n'est pas encore au bull market vous avez bien vu ici c'était intéressant de vendre par contre si on commence à basculer vraiment dans un bull market il faudra faire attention aux 70 du RSI donc moi j'ai un peu allégé le bitcoin j'ai vendu et l'idée c'est j'espère que ça va faire exactement comme ici ça va un peu se replier je pense que c'est possible qu'il y ait une digestion c'est ce que c'est mon pari avant le bull market après quand on regarde un weekly c'est exceptionnel hop on a un petit croisement c'est ça que j'attends de plus en plus ça a tellement explosé ces dernières semaines que peut-être ça va venir plus tôt que prévu peut-être qu'on l'aurait au mois de novembre vous vous en souvenez je vous avais parlé je vous avais dit en 4 décembre peut-être qu'on va basculer un bull market beaucoup plus vite que je le pensais et la nouvelle qui pourrait venir il ya des analyses qui parlent d'un etf bitcoin au mois de novembre peut-être c'est ça qui va se passer et qui va nous faire complètement basculer un bull market donc je pense qu'il peut y avoir une petite digestion sur le bitcoin ça veut pas dire qu'il va s'écrouler comme disent les nanars il va aller à on les entend plus d'ailleurs ceux qui nous disait le bitcoin il va à 12000 à 15000 vous noterez que vous les entendez plus regardez les commentaires ils sont plus là ces gens là ok ils attendent toujours le bitcoin à 12000 et rome exceptionnel exceptionnel c'est en train de faire pareil la convergence 50 100 mille de rien sur l'été rome j'avais pas vu et on est encore moins surchauffe que le bitcoin il est en retard par rapport au bitcoin donc il ya du mou tao c'est la folie vraiment c'est exceptionnel moi j'ai vendu 20% il me reste 80% par contre c'est 80% je ne vendrai pas parce que je pense que si ça explose on va aller sur des ath sur ath sur tao c'est peut-être le début d'un truc de fou sur tao bravo aux guerriers bravo à ceux qui ont tenu ça a l'air de confirmer un w tout simplement atom atom c'est super souvenez-vous ici fallait du courage pour en acheter 30 32 rsi je vous ai dit il ya aucune garantie mais acheter à 30 du rsi c'est une bonne idée c'est en train de payer tout doucement ça paye pas encore des millions mais ça paye déjà ceux qui voilà qui ont pris moi j'en ai pris ici du tao souvenez-vous matic pareil boom boom pratiquement les 30 c'est en train de repartir ça fait plaisir d'autres exactement pareil voilà il fallait du courage pour en acheter quand ça descendait on savait pas jusqu'où ça pouvait aller c'est descendu à trois et quelques chenning attention là il ya une surchauffe par contre là il ya une surchauffe ouais la chain link j'hésite un peu on verra mais je pense que je n'ai qu'après j'en ai pas énormément c'est ça fait pas partie c'est une ligne conséquente mais c'est pas des très très grosses lignes comme les dossiers qu'on vient de voir avant les matic les polkadot les atom les bitcoins et rome et autres c'est un niveau au dessous mais peut-être que je vendrais une partie je sais pas je vendrais bien un tiers de ma position je pense qu'il faut faire attention sur chain link stx super croissance très belle ckb exceptionnel ckb c'est exceptionnel regardez on est en train de dépasser au dessus des 50 ça veut dire qu'on passe du mode négatif sous les 50 au dessus de 50 je pense qu'il va se passer des très très belles choses sur ckb c'était ma numéro 1 de mon top 5 du mois de novembre cadenas pareil c'est pas mal franchement c'est en train de se redresser ça fait plaisir c'est en train de basculer dans les 45 encore un peu et on va enfin de sortir cette zone de léthargie ou jamais depuis deux ans il a il a dépassé les 45 depuis avril 2022 donc voilà ici ça avait cassé les 50 ça fait deux ans c'est où les 50 mars 2022 voilà on va enfin basculer sur cadenas je l'espère océan protocole il ya du mou encore mais attention bientôt grt exceptionnel regardez comment c'est en train de basculer faites exceptionnel encore c'est très très beau ftm c'est commencé à être magnifique ap c'était vraiment le fond du trou mais mine de rien vous vous en souvenez je vous ai dit si ça casse les 1 dollar c'est la fin du monde 1 0 2 et tout ça ça a pris 50% depuis un dollar vête c'est la force tranquille en train de se redresser tranquillement xrp magnifique je vous ai dit moi xrp c'est beau là c'est vraiment très très beau ce qu'il est en train de se passer tous les jours ça prend quelques pourcents j'adore ça c'est beaucoup mieux beaucoup plus sain que ce genre de hausse c'est tous les jours quelques pourcents et ça au final ça fait quelque chose d'exceptionnel rndr attention ouais ici comme ici ça ça passait sur solana je voulais dit pour moi c'est une petite déception quand même après ça va améliorer en termes de frais et autres mais c'est reste quand même une déception parce que je pense que la layer one ultime ça restera ethereum quelque soit ce qui se passe en ce moment même s'il ya beaucoup d'alcoins qui surperforme ethereum voilà avoir de la conviction c'est garder et ce genre de conviction je l'aurai toujours je serais plus allé sur polygon matique moi sur layer 2 ethereum c'est leur choix après solana avant en poupe faut le reconnaître donc là ça se replie on sait tout non c'est peut-être replié sur les 70 après je suis quand même confiant sur la rndr c'est un très très beau projet on est dans les gpu dans l'intelligence artificielle xrd pas grand chose à dire bnb bnb ça se redresse voilà pareil sur les 30 ici ça a bien tenu et c'est en train de repartir même si je ne suis plus sur ce projet là c'est l'eau exceptionnelle exceptionnel c'est magnifique ce qui est en train de se passer c'est un projet que j'adore vous le savez flux on the flux c'est pas mal avax magnifique bravo à ceux qui ont acheté j'en ai parlé quand ça se rapprochait des 10 magnifique voilà les 30 à chaque fois qu'ils payent ada bravo aussi ceux qui ont gardé la foi parce que c'était compliqué sans nous faire un w c'est vraiment pas mal attention à la surchauffe bat c'est pas mal nir c'est beau tout est en train d'exploser quoi algo ça repart c'est typique d'un bull market moonbeam ça fait très très plaisir aussi ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé ça fait plaisir c'est en train de sortir de ce calvaire sous les 30 de rsi quand tout me c'est beau bientôt faudra faire attention quand tout mais c'est magnifique horizon pareil c'est beau on est en train de basculer au dessus des 50 dcr dcr ça n'a pas encore payé mais moi je pense qu'il ya un début de quelque chose ça fait justement pourquoi je l'ai mis dans mon top 5 c'est qu'il ya beaucoup d'alconnes qui ont explosé et elle n'a pas encore explosé c'est pour ça que je voulais mais ça rien de vous parler de vous dire faut prendre du solana alors que le truc il a déjà fait fois 4 est ce que je vais dire je préfère vous parler de token qui n'ont rien fait des ckb dcr et depuis que j'en ai parlé ça se passe bien en tout cas klein ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé mais c'est un dossier que j'aime bien c'est un dossier sud coréen et regardez comme c'est précis 30 boum explosion magnifique accélard bravo à ceux qui en ont pris parce que vraiment c'était un légume le truc il n'arrêtait pas de chuter ça repart utilise pareil ça repart mine de rien file coin c'est beau aussi ça repart tranquillement flow voilà les nft qui repartent double triple bottom sur les 30 jamy on l'a mis dans le top 5 c'est en train de basculer sur les 50 ça fait plaisir quand c'est pas mal d'y dx a super bien performé ces derniers temps aussi théta ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé mais pareil les 30 là boum c'est en train de partir h bar aussi magnifique ça sur les 30 mine de rien boum 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 on est à combien 52 pile au dessus des 50 on a fait une espèce de ta séance sur le rsi je pense ça va décoller rose exceptionnel exceptionnel attention le rsi mais exceptionnel mais on est presque 70 cspr c'est pas mal aussi cake très très beau mais regardez ça passe de 30 après ça va passer de 30 à 80 le truc en très peu de temps il y aura de la prise des bénéfices imx magnifique voilà magnifique casse magnifique vraiment bravo vous savez c'est ma croix c'est ma bannière ce token là ici j'aurais pu en acheter autour des sous les 20 j'ai fait le malin j'ai attendu un peu plus bas j'attendais pile ici je me souviens pour des 10 bas je l'attends toujours comme beaucoup attendent les bitcoins ou les 12000 mois c'est pareil sur casse vous le savez très bien c'est mon c'est mon boulet je suis dégoûté c'est le truc il est encore en train de faire des ath à 4t j'ai hésité pendant pas mal de temps mais là je regrette pas parce que j'ai pas mal accumulé sur le leader render mais bravo à ceux qui en ont c'est quand même une très belle chose ça c'est le nasdaq qui se passe bien et l'euro dollar l'euro dollar c'est sympathique vous savez tout le monde annoncé la fin du monde ici l'euro dollar est en train de faire un contre-pied en train de se redresser ici c'est pas mal on aura besoin de l'euro dollar pour pour exploser en bull market donc ce sera tout pour moi je vous souhaite un bon dimanche je vous dis à très bientôt ciao tout et j'ai 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 j'ai